Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre ensemble comment faire un fantôme avec un logiciel magic et je pense que ça marche même sur tous les logiciels, donc vous allez voir c'est très simple pour ceux qui ont vu mes anciens tutoriels, on a fait aussi l'effet de vitesse à la matrix et bien on va prendre exactement le même principe donc au préalable il faut avoir fait deux scènes par exemple la première scène où on voit un cadavre comme ceci, donc on ne bouge plus pendant quelques secondes, ça suffira ça suffira ensuite sans bouger le caméscope, c'est très important, il faut que l'image reste fixe on refait une autre scène, on se place au même endroit si possible donc comme ceci sauf que cette fois on bouge donc on bouge, on bouge voilà une fois que vous avez tourné vos deux scènes vous les importez dans magic on commence avec celle où on ne bouge pas, on la met à l'endroit désiré comme ceci on coupe le son il nous faut que ça voilà, là pendant quelques secondes je ne bouge pas, donc je copie mon image je la colle, comme ça je n'ai même pas été obligé de filmer longtemps, j'ai au moins une minute de moi qui ne bouge pas voilà on prend notre deuxième vidéo que l'on va glisser dessous on fait comme avec la première, on la met à l'endroit désiré, donc où je commence à bouger voilà on vire ce dont on n'a pas besoin comme ceci et là c'est très très simple, il suffit juste de baisser un peu l'image du dessous comme ceci et ensuite vous avez votre parfait fantôme qui se lève de son corps voilà moi je suis désolé, ça rame un peu quand je montre quelque chose à partir de magic mais vous avez compris le principe donc là comme vous pouvez constater, mon corps qui est mort est aussi transparent donc dans ces cas là, ne pas hésiter à diminuer encore la vidéo du dessous et voilà on a un fantôme qui est un peu plus fantomatique effectivement mais au moins le corps reste entier sans soucis donc voilà, en même pas une minute, vous avez appris à faire un fantôme et c'est exactement pareil si vous voulez faire des scènes de fantôme où il n'y a pas de corps vous filmez au préalable la pièce dans laquelle vous voulez faire apparaître votre fantôme ensuite vous filmez le fantôme qui est dans la pièce et vous faites exactement pareil vous mettez les deux vidéos la première en haut avec la scène qui ne bouge pas et la deuxième en dessous avec votre petit fantôme qui bouge et voilà, vous avez un parfait fantôme transparent en moins d'une minute et avec un logiciel qui ne coûte pas la peau des roubignoles donc voilà, j'espère encore une fois que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis encore une fois à bientôt c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !